Les rencontres de Nodovs sont dédiées à des grands témoins dans les domaines où chaque temps on fait appel à des spécialistes. Et quelques mois passés, on a eu notamment des spécialistes sur la question du retour du grand Alzheimer, sur l'abeille, l'avenir de l'homme, les origines de l'humanité traitées en 45 minutes, 10 millions d'années, donc vous voyez qu'on est ambitieux. Et le football également fait partie de la vie qu'on vit. Et quand on parle de football, très naturellement, moi je pense à Jules Derrace, qui est un grand témoin, qui est un grand témoin de par la carrière à la fois de joueurs et d'entraîneurs, mais aussi de par une carrière durable. Parce que des belles carrières, il y en a, elles sont souvent, quelquefois, dans le monde de football, comme dans le monde sportif, éphémère. Et d'avoir un grand sportif, un grand joueur, qui ensuite prolonge une carrière d'entraîneur, c'est beaucoup plus rare. La carrière de Jules Derrace est exemplaire, j'ai toujours dit que c'est l'icône du football alsatien. Et donc j'ai entrepris, au mois de janvier, de lui écrire, pour me présenter, dire ce que je faisais, de me solliciter. Un peu de temps à passer, on s'est contactés, je ne voulais pas, je ne souhaitais pas faire cette conférence au mois de mars, pour pas qu'il y ait d'interférences, et que ça puisse prêter à discussion, d'interprétation, par rapport à la campagne électorale, et donc je souhaitais qu'on puisse le faire après. Je l'évoque parce que j'ai fait un peu distribuer mes flyers, le vendredi dernier, notamment dans Racing, parce que je n'allais pas le distribuer dans mon opéra, où il y a des footballeurs, et donc vous vous doutez bien que l'intention était totalement indépendante de la situation de Racing Club de Strasbourg, au final de janvier, il est tombé du tableau, et voilà, c'est un classement, donc il y a ce qu'il est. Donc, entre-temps, la situation a évolué, et donc ça n'est pas, je ne peux le dire, parce que j'ai entendu ici ou là, ça n'est pas en réaction par rapport à la situation de Racing Club de Strasbourg, que je propose ces rencontres de Godoff, c'est dédié à la fois au grand témoin, qui a traversé le football, l'organisation français, européen, international, et ce témoignage me semble à la fois indispensable, remarquable aussi, et très gentiment, il a accepté de venir et fait plus en plus connaissance pour un café à matin, à la doc aussi, et c'est la raison pour laquelle je tiens d'ores et déjà à remercier vivement d'avoir accepté d'être avec nous cet après-midi, de nous faire partager sa passion. Je crois que ce qui est important dans la vie, c'est la passion, qu'on vit chacun, dans les domaines qui sont les nôtres aussi, et J.B. Grèce, c'est la passion du football, et donc, moi, vous comprenez que ce qui est important, c'est ce que J.B. Grèce va nous faire partager cet après-midi, et je vais sceller la parole pour lui permettre aussi de nous faire partager sa passion, je vais saluer quelques personnes présentes ici, mais il y en a un certain nombre, mes collègues conseillères générales du Nure, parce que je n'en ai pas à faire, Frédéric Zix aussi, qui est un grand témoin du football aussi, et voilà, je pense qu'il faut être, on va faire écho également à tout ce qui se dit ici, tout ce qu'il a vécu aussi, il y a des représentants d'un league d'Alsace également qui sont là, Emmanuel Grèce également qui est venu dans l'esport, notamment, puisqu'à la fin, donc, on va essayer de présenter ce DVD, on a l'image où on ne sait pas si on a le son. Surprise, la technique. J.B. Grèce ensuite fera bien sûr son intervention, il sera aussi pour répondre à vos questions, et ensuite, vous avez ici deux ouvrages qui sont parus il y a quelque temps, qui seront mis en vente, le produit de la vente sera destiné à l'univers de sport. Et donc, je remercie à la fois les auteurs, l'éditeur de l'univers de sport, qui plaît accepter également qu'on puisse consacrer le produit de cette vente à cette action, qui facilite, accompagne les jeunes par le sport, et le feront, non pas dans un club, à travers un championnat, mais à travers des activités éducatives, appuyées sur le sport aussi, et donc, je crois que c'était tout à fait naturel également qu'on puisse prolonger la vie sportive également, par ce moyen-là, et les quelques moyens qu'on aura, en tout cas, dans ce monde dédié, consacré. Voilà, je crois que mon intervention se termine là, et on rentre au cœur de ce sujet, qui est maintenant, du Béalas, la passion du football. Merci beaucoup. Bravo. Alors, d'abord, je voulais remercier d'être venu pour l'appui de mon nombre ce soir. Pour mes 70 ans, à quelques mois déjà, mon épouse va être un beau cadeau, elle va vous faire un DVD, qui a passé notre vie, le couple aussi, mais surtout ma vie de joueur et d'entraîneur. Et comme je sais, parmi vous, il y a beaucoup de gens qui ont l'amnistagie de se passer un peu loin d'un, c'est bien, en 79, le titre, et après 91, on s'a remonté avec un match fabuleux contre Rennes, qui est encore une référence aujourd'hui. Donc, tout ça, elle me l'a mis sur un DVD, et puis, j'aurais bien voulu maintenant vous le présenter, alors, on va prier pour que ça marche avec le son. Parce que s'il n'y a pas le son, c'est un peu dommage, parce que je crois que ça vous rappellerait le retour de Lyon à la gare de Strasbourg, Thierry Roland qui fait l'éloge de la Cine de Strasbourg, il y a ce fameux match pour Rennes qu'on gagne 4-1, les 5 buts sont marqués non pas par des attaquants, mais par des défenseurs du milieu de terrain, et ce serait vraiment de très beaux souvenirs pour, pratiquement, tout ce qui a été à part. J'en ai invité pour faire match, où il est venu une journée à l'entraînement avec nous, et après, il est venu pour un match aussi, comme un jeu pour notre ancien internationale suisse, et pour une fondation au mois de juin, il y a 2-3 ans maintenant, je l'avais invité pour participer à ce match, c'était au mois de juin, c'était à 15h l'après-midi, il faisait une chaleur, il est venu sur sa moto avec son fils, et il a joué 2 fois 30 minutes, mais comme un âne. Alors en plus, il a marqué 2 pénaltis à Joël Cormain-Beuf, que vous connaissez, l'ancien guerre d'Amurassie, je me disais que Joël avait des boules, quoi. Donc pour Liel, moi j'ai découvert un autre remarquable, parce que quand on voit des formes avec les choux marrères, on a un peu l'impression qu'il est un petit peu, comment dirais-je, peut-être un peu prétentieux, disons, mais quand on le collait vraiment, il gagne à être connu, quoi. Voilà. Donc je pense que c'est un peu des souvenirs pour les anciens, plus anciens de titres de champion, et après en 91, c'est un peu mon passé, ma vie, dans un club que j'ai passé 25 ans de ma vie, 10 ans communs, dans la section jeune, pupille, poussin, minime, et 15 ans comme entraîneur et joueur. Je dirais que pendant ces 15 ans, il n'y a jamais été question de rélégation racine. Est-ce que c'est du hasard ? Je ne le pense pas. Malheureusement, quand on voit ces photos-là, si c'est plus de vues, et que les comparer à ce qu'on voit aujourd'hui, il y a bien sûr un monde. Alors, bien sûr, il y aura certainement des questions à poser. Moi, je voulais expliquer quelques notes quand même, parce que la dernière fois que je suis venu dans le racisme, je suis venu parce qu'il y a des questions que Jackie Kins, avec qui j'ai travaillé en 91, et que j'ai trouvé, on parlait le même langage tous les deux, devait reprendre le racisme à ce moment-là. Et quand Léon Spèche me téléphone pour me proposer le poste d'entraîneur, j'ai appelé Jackie Kins, qui m'a dit, ben oui, tu peux y aller. Moi, c'est une question de jour, je vais reprendre le racisme. Et quand j'ai accepté de revenir au racisme, tout d'un coup, l'actionnaire majoritaire de l'époque a changé d'avis, et le racisme était non plus à vendre. Et c'est donc Léon Spèche qui était le président, et quelqu'un qui tirait les ficelles, qui était l'actionnaire majoritaire. Alors, la première chose que j'avais faite à l'époque, c'était de rendre visite au centre de formation. C'est normal, parce que comme il n'y avait pas de sous, c'était important de savoir où se situait le centre de formation. Et j'ai rencontré donc celui qui a été l'entraîneur de racisme il y a quelques jours, qui a l'air, qui m'a dit, mais coach, là, vous arrivez trop tard. Nous, on est morts. On va descendre en fin de saison. On n'a pas de moyens. Ils nous ont tout coupé. Donc, que vous veniez au pas, ça ne change rien pour nous. Et effectivement, en fin de saison, le centre de formation a été rélégué. Après, je suis allé voir le staff médical, parce que eux, ça fait longtemps qu'ils étaient au racisme. Donc, les masseurs, on peut le médecin aussi, et qui m'ont tenu absolument le même langage, il m'a dit, écoutez, c'est bien beau, c'est bien convenu, mais on craint fort que vous ne pouvez rien changer, parce que le clap est fini, c'est terminé. Et après, je suis allé voir marketing, publicité. Là, j'ai rencontré quelqu'un que je ne connaissais pas, on m'a discuté un petit peu, et j'ai dit, c'est difficile pour vous. Il m'a dit, oui, je vous dis comme il me l'a dit, il m'a dit, mais depuis votre retour, ça va un petit peu mieux, un petit peu mieux. Et après, je reçois un coup de fil de mon prédécesseur, qui était Jean-Marc Furlan. Il tenait à m'appeler, à me le parler, et il m'a dit que, plus d'un an avant mon arrivée, donc, il était allé voir M. Lors, qui était l'actionnaire du racisme, et il lui a dit alors que s'il n'intervenait pas dans la gestion du club, dans la politique du club, que le club allait crever, il m'a dit. Il m'a dit, s'il n'intervient pas dans un an déjà avant. Et il me dit à moi, et je vais dire, coach, que si vous prenez le club, vous êtes un homme mort. Il m'a dit, parce que l'actionnaire majoritaire, il a déjà chargé un joueur, Pesley, qui a été transfert à Nice, de ne pas surtout pas vous louper dans ses intérêts de loup, et de vous démolir. Alors, je ne sais pas, écoutez, quand je vois la qualité de l'équipe, quand je prends plus, on me met des bâtons dans les roues, je ne sais pas comment le club va s'en sortir. Et donc, j'en ai parlé à la presse, lors d'une tableau par le monde avec le point presse, avec les journalistes, et là, il y avait l'attaché de presse, parce qu'on avait l'attaché de presse au club, et puis qui me dit, messieurs, il y a eu un précédent déjà avec Jean-Pierre Papin, puisqu'il y avait un joueur qui s'appelait Deveau, qui a été donc, à quel avait demandé aussi la même chose, de démolir Papin, dans une île de la douce qu'il avait fait d'ailleurs à l'époque. Le joueur Deveau, on l'a d'ailleurs reconnu également, et quand je lui ai demandé un petit papier pourquoi c'était, il a dit, il faut qu'il montre son avocat, et qu'après il s'est démolflé, il ne l'a pas fait, quoi. Donc voilà la situation, comment j'ai pris ce club, ou cette équipe, donc il y a maintenant 4 ou 5 ans. Donc c'était un cas pratiquement déjà désespéré, et c'est regrettable, parce qu'on voit aujourd'hui où en est le club. Alors moi, je dis que tous ceux qui ont connu le club, tous ceux qui ont vécu dans cette période-là, depuis 4 ou 5 ans, ne peuvent pas être étonnés de ce qui arrive au club. C'était à prévoir, quoi. Ça ne pouvait pas être autrement, quoi. Alors, on vit à des entraîneurs, moi je veux bien, mais je dirais aussi que le président actuel est dans un costume beaucoup trop grand pour lui. Ça c'est clair. Je ne vois pas comment... Et puis moi, je n'aime pas les gens qui font passer leurs propres intérêts à vraiment l'intérêt du club. Voilà ce que je voulais dire sur cette situation actuelle du club. Alors, il y a peut-être quelques questions déjà à poser. Je suis prêt donc à répondre. Tout va bien alors. Nous sommes... C'est toujours combien de questions mais difficiles ? Très bien. On entend très bien. Ça n'est pas fait. Vous avez toujours dit lors des interviews et puis lors de rencontres où vous assistez qu'avec le président d'Examax Le Châtel, ce n'était pas un contrat que vous avez si vous ne compagnez pas. Mais c'est clair. Pendant 15 ans, oui. Oui, toujours. Mais je vais quand même dire parce que comme on est en Suisse, on pense qu'on est là pour l'argent, financièrement, c'est le président qui était bénéficiaire. parce que je suis resté à l'Examax qui n'avait pas d'immenses moyens alors que j'aurais pu aller dans les plus grands clubs d'Eurobillard, quoi. Mais c'est vrai que pendant 15 ans, je n'ai jamais signé un contrat avec Gilbert Faciletti. OK. Deuxième question. Que pensez-vous du passage que vous avez fait à Metz ? Ah, à Metz avec Carlo... Molinari. Molinari, oui. Ben écoutez, qu'est-ce que je pourrais penser, c'est que je connaissais un peu Carlo de l'extérieur parce que la première fois qu'il m'avait contacté, c'était en 1969. Après mon premier contrat à Stuttgart, il m'avait contacté éventuellement venir à Metz et la deuxième fois en 1981 où aussi je devais venir à Metz et puis finalement je ne suis pas allé. Alors, j'ai rencontré... Quand je commençais à découvrir Carlo de Molinari, c'était plutôt un peu décevant, quoi, je trouve. Il est très gentil avec les joueurs, mais quand je suis arrivé là-bas, mes deux presseurs, notamment Muller, qui étaient là pendant 20 ans, il les a taillés comme ce n'est pas possible. Et je l'ai même gêné pour lui parce qu'à un moment donné, je lui ai dit mais écoutez, quand vous avez signé les contrats avec ces entraîneurs-là, c'est bien, vous étiez bien d'accord avec eux, quoi. Alors, il les a taillés, bon, bref. Donc, j'étais un peu déçu par Carlo. Vous avez appris au secours avec ça. Pardon ? Vous avez appris au secours. Oui, c'est le seul, d'ailleurs, c'est le seul échec que j'ai connu dans ma carrière. On ne s'est pas sauvé, quoi. Par contre, quelques temps après, à Rau, qui était à trois journées de la fin, dernier, on a réussi à se sauver. C'est un miracle. C'était le deuxième miracle après le miracle de Berne en 54. Il avait donc compris à l'image. J'ai dit, voilà, le deuxième miracle est celui d'Aro, quoi. Je suis content parce que c'est mon enfance. Je me rappelle de vous. Ça ne me rajeunit pas, quoi. Oui. Il a des cheveux gris et c'est son enfance. Alors, qu'est-ce que vous pensez de raciner ? Il est en train de mourir. Et moi, ce qui m'effraie, c'est qu'on est en train de... C'est un gâchis pour toute la région. Et comment se fait-il que les sportifs, les politiques, les anciens gloires qui ne font rien du tout qu'on laisse un club mourir, c'est non un club en danger. Il est mort, pratiquement. Et là, moi, quand je vois Wenger, quand je vois certains joueurs en profiter grâce au racisme, grâce au racisme, leur a donné cette personnalité de réussite dans le monde, football, on voit qu'ils ne font rien du tout. Absolument rien. Quand on voit le Bayern Munich, les anciens reviennent, entraînent tous les jeunes dans d'autres clubs. Et là, qu'est-ce que vous pensez faire ? Écoutez, l'homme le plus important dans un club, c'est le président. Et souvent, la réussite d'un club, c'est avant tout la réussite d'un homme. Lyon, sans Olaz, n'aurait jamais été cette franche au camp. Les anciens se rappellent un peu de Rocher Rocher à Saint-Étienne, de Bès à Bordeaux, qui l'écrivent à Neuchâtel, etc. Le problème de ces gars-là aussi, ces présidents, souvent, ça commence bien. Ils gardent les bêtes sur terre, c'est bien. Et après, ils attravent un tel cigare à l'image de Bès, aussi à l'époque, ou Roger Rocher, qui n'ont plus le sens des réalités. Alors, Horacic, écoutez, quand je dis que l'homme le plus important d'un club, c'est le président, malheureusement, il faut le dire, qu'en Alsace, qu'Horacic, a eu très peu de ces hommes-là qui étaient capables de mener le Racing vers les sauvés. Moi, j'ai que le premier président que j'ai connu, c'était Joseph Heinz, je pense que les anciens se rappellent très bien de lui, et ce n'est pas le hasard que le Racing Caron portait les trois premiers trophées, 51, la Coupe de la Ligue en 64, qu'au club, personne, plus personne ne se rappelle, je ne vous demande pourquoi, et en 66, c'était avec Joseph Heinz, qui est parti entre temps, qui est revenu, et ça brûle la qualité du présent. Il y a eu, après, il y a eu Alain Neopold, il y a eu Jackie Kings aussi, que j'ai bien connu, voilà. Mais sinon, le plus souvent, ce qui est manqué au Racing, bien sûr, c'est un président d'envergure, quoi. Alors, vous me dites, aujourd'hui, les anciens, mais que voulez-vous que les anciens fassent, ils ne peuvent rien faire, il y a un président qui est en place, il y a un comité qui est en place, ils ne peuvent pas intervenir. Le président, ce qu'il peut faire, c'est trouver le bon entraîneur et mon entraîneur pour mener du vol au Racing un peu plus haut, mais ça, c'est au président de faire. Arsène Deghier est à Arsenal, d'autres sont, il n'y a rien à faire au club. Et tant qu'on ne trouvera pas cette personnalité-là au club, eh bien, le Racing va les jeter. Le Racing va, je l'ai annoncé depuis deux ans, j'ai dit, ce n'est pas l'actuel président, le Racing va s'en sortir. On a l'imogé encore un entraîneur, d'accord, mais l'homme important, c'est le président. Mais donc, les anciens ne peuvent rien faire. Il y en a qui viennent au Racing, Stiebère, Merchel, ils soutiennent avec M. Gérard. Je viens de terminer un livre en Suisse, qui se passe un peu du coq à l'âme, en allemand, parce que je suis résisté par une éditrice de Zurich et j'ai donc écrit mes mémoires, je vais retrouver mes archives un petit peu et là, je voudrais quand même rendre hommage à M. Gérard qui est là parce que je veux dire que dans le temps, quand il y avait des sélections juniors, les centres de formation n'existaient pas encore. C'est les lits qui présentaient donc les joueurs et comme la Ligue d'Alsace ne portait pas beaucoup de sympathie. Ils avaient dit qu'il y a que deux joueurs en Alsace qui ont eu une chance d'être en équipe de France Junior. C'est déjà un joueur de la SS. Et c'est là qu'il y a eu la révolte de deux dirigeants dont M. Gérard et M. Mechel qui ont pris que le courage de passer contre la Ligue d'Alsace et qui s'étaient adressés directement à M. Boulogne pour qu'il me convoque et finalement, le seul qui était retenu c'était moi. Ça n'a pas eu M. Gérard et M. Mechel peut-être que ma carrière aurait pu être dans tout autre sens. Donc je voulais quand même voir le comas à un ancien dirigeant du racisme. Écoutez, bon... Non. Moi, ce que je voulais dire, les politiques, donc c'est trop facile. Je vous laisse une minute, je vous laisse la parole. Les autres politiques, bon, on a plus reproché à M. Gérard beaucoup de choses, c'est vrai. Moi, ce que je reprocherais au maire actuel, c'est quand il a dit quand il y avait le racisme qui est tombé en 3e, en 4e, quand il a dit qu'on ne pouvait pas prévoir cette cataphove il y a un an. Là, il est complètement tenu de la plaque. Après, il a dit il ne suffit pas que le Messie revienne, donc moi, qu'il s'assied sur le banc pour que ça marche. Moi, quand je suis revenu en fait de travailler dans le racisme, je ne suis pas assis sur le banc. J'ai fait plus que ça. En soit, j'en disais aussi. Et quand j'ai amené de chez Examax parmi les 10 meilleures équipes européennes d'après France Football, je ne suis pas condamné de passer sur le banc. J'ai fait plus. Alors, quand on ne sait pas, et surtout quand on est le maire de la ville, on se tait, on ne dit pas d'accord de quoi. Voilà. Mais pour le reste, c'est pas le maire qui va marquer les vues non plus. On est bien d'accord. Donc, il faut chercher surtout l'erreur. Oui, mais l'argent, oui, bien sûr, il faut de l'argent. Mais la compétence est encore plus importante. Monsieur Garavis. Bon, j'allais juste dire deux mots. Premièrement, je te remercie pour tout ce que tu as dit sur moi. Mais j'ai très mal au cœur pour ce qui se passe aujourd'hui au racisme. Quand on a fait 60 ans de carrière, avoir agi comme dirigeant, ça fait vraiment mal au cœur. Et j'en profite pour renoncer tous mes dirigeants qui étaient avec moi. Sans eux, je n'aurais rien fait. J'avais toujours une bonne équipe, toujours des gens compétents qui sont encore là aujourd'hui et qui me salient encore tout le temps. Je ne regrette rien ce que j'ai fait au racisme et si je pourrais en faire plus, je le ferais encore. Alors, je te remercie Gilbert et toute la société qui est ici parce que je crois que malheureusement, on a enterré encore aussi un bon dirigeant la semaine dernière. Et à cet enterrement, j'ai apprécié le nombre de jeunes qui sont passés par le racisme. Et merci à tous. Je ne saurais pas quoi dire. Je suis ici par malheur de dire encore quelques bêtises. Alors, j'aime mieux, comme on dit, la fermée. et je vous remercie à tous. Ce qui a marqué ce racisme-là, même en 99, surtout en 77, 78, c'est que on parle souvent de football. Alors, ça, c'est quelque chose qu'en France, les journalistes, on parle que de football moderne, n'est-ce pas ? Alors, on dit n'importe quoi pour le football moderne. Sachez, messieurs, que maintenant, dans le football moderne, les coups de pieds importants sont, les coups de pieds arrêtés sont importants. Dans le football moderne. En 66, on a gagné la Coupe de France sur un coup de pied. Coup de France. Contre Paris Football Club, l'année du titre, on a gagné 3-0 sur 3 coups francs. On a gagné 5-3, je crois qu'on a mis 4 coups sur corner. Donc, ce football-là, moderne, les coups de pieds arrêtés ont toujours été importants. Même quand le football, paraît-il, n'était pas moderne. Mais maintenant, je voudrais quand même dire une chose pour le football moderne. Tout dépend dans quelle équipe on a joué dans le temps. Moi, j'ai joué à l'Olympique de Marseille. On a vu quelques images. J'y étais pendant deux ans et demi. On a remporté deux titres et la première, le premier doublé de l'OM. Mais on ne jouait pas un football moderne à l'époque. Pourquoi il n'était pas moderne ? Parce qu'à l'époque, on avait des attaquants qui étaient devant et des défenseurs qui étaient derrière. Il y avait Scopla, Manuisson, Loubet. Aucun des trois n'était capable de défendre. Aucun. Cinq ans après, on a joué au Racing. En 1977, on a joué un football moderne. On avait trois attaquants que les défenseurs ne rigolaient pas contre eux. Wagner, Tenter, Gammrich, je peux vous dire que les défenseurs ne rigolaient pas. On a vu le dernier match contre Lyon. Donc, on dit souvent match avant jeu, ce n'est pas spectaculaire. Le premier but, qui déborde à gauche toute la dernière face, c'est le stopper. Le deuxième but, ou l'inverse, je ne rappelle plus, le deuxième but, Domènech joue à l'arrière gauche. Il déborde à droite. Il met au deuxième poteau pour qui ? Pour le stopper qui est monté. Donc, l'arrière gauche est à droite, le stopper est devant. Et on marque. Donc, on pratiquait un football moderne, on avait des défenseurs qui attaquaient et des attaquants qui défendaient. Donc, tout dépendait à l'époque contre qui, dans quelle équipe on jouait. Alors, j'ai dit, autant avec le RACI, c'était un football moderne, autant avec Marseille, quelques-un, c'était pas moderne. Pour ça aussi, en Coupe d'Europe, Marseille n'est jamais, à l'époque, n'est jamais allé très loin. Je vais rester modeste. Malgré la qualité de Josip Cicotard. Oui. Écoutez, et Roger Manusson, c'était les stars. Quand je suis arrivé à Marseille, Roger était là et Josip aussi. Ils n'ont pas été champions. Je suis arrivé deux ans et demi. On était deux fois champions, je suis parti. Mais je réclive légèrement après. Josip est resté, Manusson est resté. Ils ont pris 6-0 contre Cologne. Ils n'ont plus d'Europe, ils n'ont plus été champions. Alors, Josip, dans les 16 mètres, c'était certainement le meilleur avancement dans les 16 mètres. Mais sorti des 16 mètres, Josip était catastrophique. J'en ai parlé récemment avec Colomb Merchel qui l'avait inconnu à Marseille. Il perdait les ballons, il faisait tout le monde. Et Roger, non, pardon, pas Roger, c'était que pour Marseille. C'était le spectacle avant tout. Et j'ai connu Roger Manusson en Allemagne, en Conde des Ligas. J'étais à Stuttgart, mais il était à Cologne. Il n'était pas, je ne veux pas souvent à Cologne, parce que Roger, c'était le charmeur, le tricteur, si vous voulez. Et quand je suis arrivé à Marseille, la première chose qu'il m'a dit, il m'a dit, Gilbert, ici, pas pourrir, pas pour les Ligas, ici Marseille, spectacle seulement. Je dis, rencontrer à l'époque Marcel Leclerc, qui était le Bernard Tachibis à l'époque, et il m'a dit qu'il tient beaucoup, attache beaucoup d'importance à la valeur morale des joueurs. Marcel Leclerc. Alors lui, c'était le président, faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Parce que si les joueurs étaient à l'image de Marcel Leclerc, moralement, ce n'était pas tout à fait ce qu'il fallait attendre d'une équipe, quoi. Voilà. Donc j'en avais une harmonie. En plus, il y avait une harmonie formidable dans le groupe. C'était vraiment, c'était peut-être les plus belles années de footballeur, quoi. Mais c'est vrai ce que vous avez dit tout à l'heure, à savoir que moi, en tant que supporter lambda, tout ce qui s'est passé depuis le début, c'est-à-dire depuis qu'on avait mis la coupe de la Ligue, donc c'est encore assez proche, jusqu'au moment où on s'est engouffré dans cette brèche qui est néante, eh bien, moi je n'ai fait qu'un seul constat, en regardant régulièrement la presse, à savoir qu'on a multiplié les incompétences à tous les jours. Donc à partir de là, je veux dire, on ne se comprend plus, on ne sait plus ce qui se passe, etc. Et à partir de là, je veux dire, tout était prévisible. et ce qui, franchement, moi, m'a fait sourire du jaune, c'est que, en parlant des supporters vraiment très engagés, je leur disais toujours, ah mais vous verrez, le problème, c'est que je ne vais pas prédire quelque chose. Moi, je prévois le gouffre. Et bien sûr, non, non, ça, ça peut arriver, ça, ça ne peut pas arriver. Pour un supporter, c'est normal, c'est la passion qui anime mais le problème, c'est que, effectivement, on a multiplié les incohérences et donc les incompétences et à partir de là, on est arrivé au résultat final à savoir que, effectivement, on est redevenu entre guillemets amateur. Aujourd'hui, on a réintégré un petit peu le monde professionnel mais je veux dire, rebelote, on redescend. En ce moment-là, c'est terminé. Et je vais encore plus loin. Moi, la question que je pose, aujourd'hui, dans le foot spectacle, parce qu'il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, le foot, ce n'est pas simplement du sport, c'est devenu du spectacle. Est-ce que les collectivités locales ont encore leur mot à dire ? Je parle de ça pour la simple et bonne raison, c'est que, vous le savez bien, c'est que le racine-clubs de Strasbourg dépendait essentiellement de Strasbourg mais dépendait aussi à cause justement du subjet Alsace, RCSA. Donc, moi, je pose la question, moi, en tant que citoyen stra-bourgeois ou alsacien, franchement, je n'ai plus du tout envie de subventionner quoi que ce soit pour le racisme. Étant donné, le gros cachet qu'il y a, donc, moralité d'histoire, moi, je ne vois qu'une seule chose, c'est que c'était la valse des impétons. Voilà. Quels pensent-vous ? Ben, écoutez, je n'ai pas grand chose ajouter, je partage votre avis. Maintenant, quand vous parlez de l'Alsace, Thierry Roland, déjà il y a 35 ans, on a dit que le racisme ce n'est pas le club d'une ville, c'est le club de toute une région. Et quand vous avez vu qu'on a été accueillis à Mulhouse, à Colmar, à Célestat, partout, ça a toujours été, même pour les Mulousiens, avant Mulhouse, c'était le racisme, toujours. Colmar, c'était pareil, donc c'était la fierté de toute une région. Vu notre situation géographique déjà, l'année où on était champions, on était meilleurs que les Parisiens, que les Marseilles, et les Altes, et ça, les Altes, ça, nous ne l'oublierons jamais. On a mis les buts marqués centre de spèche, reprise de Wagner, centre de but de RH, c'est des noms Altesiens. Voilà. Je suis d'accord avec vous, seulement aujourd'hui, vous avez Colmar, et pour moi, c'est Colmar, ce n'est pas Strasbourg. parce que je veux dire dans la mentalité. Bravo à Colmar pour ça, alors, et puis, oui. Mais vous savez, juste une petite remarque, la saison passée, M. Guérard, le dernier match du Racine, à Raon l'État, c'est ça, contre Raon l'État, voilà, et vous avez trouvé tout normal. Et qu'est-ce qui n'est pas normal ? Déjà, le milieu de soir et le final, il faut toujours l'extérieur. Voilà, je suis entièrement d'accord avec vous. Voilà un petit club qui a peu de moyens financiers et qui fait une saison remarquable. Et pour les récompenser, pour les féliciter, qu'est-ce qu'on fait ? On les oblige à aller avec une âge jouer sur un terrain neutre. À force de Mago, pardon ? C'est la fédération française. Oui, oui. Alors, on parle de Mago, de la FIFA et tout, mais ça commence déjà à ce niveau-là. Et puis, finalement, il y a pas une justice et le racisme de groupe là où ils auraient... C'est pas le sorti. Voilà, exactement, je suis d'accord que je suis content que vous êtes de mon avis. On a parlé de la presse aussi tout à l'heure. Permettez-moi juste de dire, quand je suis revenu dans la dernière foracine, on a parlé de mes cheveux gris, un peu de mon âge, et puis on est partis en stage de préparation pour le championnat. Et il y avait là trois joueurs qui étaient blessés. Il y avait donc le bulgare, le fameux garot-garot, je crois comment il s'appelle. Il y avait Bas et Franchot. Franchot. Les trois étaient blessés. Alors, avant de partir pour la préparation, on se réunit avec le staff médical, le médecin, les soigneurs et tout. Est-ce que ces trois joueurs-là qui s'entraînent, ne s'entraînaient pas avec nous les quatre jours à Strasbourg, est-ce qu'on les prend avec ou pas ? Alors, le médecin dit, le physio aussi, si, on peut les prendre parce qu'ils ne sont pas gravement blessés. Peut-être qu'après deux, trois jours, ils pourront reprendre l'entraînement normalement. Le journaliste Keller, des dernières nouvelles, qui est aussi pour l'équipe, était présent partout à des entraînements. Il a vu que les trois ne s'entraînaient pas. Donc, ils viennent avec nous, près des liens, je crois, et après deux jours, je dis, ça ne va pas la peine parce que ça ne va pas, ils rentrent à Strasbourg. Le lendemain, j'ouvre le journal d'équipe, M. Keller, journaliste des dernières nouvelles d'Alsace, il y en a trois qui ont jeté l'éponge. L'entraînement de Grèce, enfin bon, ils vont mourir sur le terrain. Alors que Keller savait très bien que ces trois-là ne se sont jamais entraînés avec l'équipe ou pratiquement pas. Donc, pour ça je dis, tout va bien ensemble actuellement à Strasbourg. Le niveau, c'est pareil. Alors que j'étais à ma cinquantième préparation d'avant-saison, ma cinquantième, y compris avec les néopoles de Le Génèque-Zamax à l'époque, personne n'est jamais mort pour vous dire à la presse. Voilà. Vous n'avez jamais voulu devenir actionnaire ? Écoutez, dans mes décisions, j'ai toujours pris les décisions, non pas avec ma tête, mais avec mon cœur. Et si j'aurais dû être actionnaire, je ne serais pas resté 15 ans à Le Châtel et je ne serais pas resté peut-être aussi longtemps à Strasbourg des fois. J'aurais dû aller ou à Dortmund ou bien à Benfica ou bien à Monaco par exemple pour gagner de l'argent. Donc, contrairement à ce qu'on peut penser, j'ai gagné beaucoup moins d'argent qu'on peut bien penser. Voilà. Pardon ? Le, par contre. Le, oui, c'est retiré. C'est normal. Oui. Monsieur, j'ai une petite intervention. On va parler de la saison qui va se ramener en cata, il faut le dire. Mais on a toujours eu le politique qui s'est trop mêlé et il y a eu un débat il y a pas longtemps dans un entôtel à Strasbourg où j'ai pris la parole et par exemple M. Gare aussi qui l'a. Le politique s'est trop mêlé. Alors le politique s'est trop mêlé déjà à l'époque pour Asie, compagnie, etc. Et ces dernières années, le politique s'est mêlé aussi. Il faut savoir qu'on a toujours eu un argument au support à l'île de Strasbourg. Alors je ne comprends pas et Alain Fontanelle que je le connais très bien. Pourquoi on prend un adjoint aux finances pour révéler un problème sportif ? Est-ce que M. Ler est capable ou non ? On a eu des adjoints au support auparavant qui étaient tout à fait même sous l'air Fabien Pellert ou M. Gossmann. Mais vous, qui étiez à l'intérieur de la saison, est-ce que vous ne l'avez pas sorti à un certain moment ? Je parle de Brésil, on peut parler d'autres par la suite. Qui, où le ration a été vendu d'ailleurs, où a été donné ? Bradé ! Il faut le dire. Vous vivez comme ça de l'intérieur puisque vous avez des rapports avec le président. Bon alors, écoutez, moi j'ai passé 15 ans à ce niveau-là. Comme je l'ai dit, il n'y a jamais été question de rélégation. Et moi, je n'ai jamais senti le poids du politique au sein du club. Moi, j'ai entraîné mon équipe. Je suis tellement pris par mon équipe que je ne m'occupais pas trop de ce qui se passait peut-être dans les coulisses. Mais moi, quand j'ai pris le racisme la première fois, écoutez, c'est moi qui ai fait venir le politique, André Borne. C'était un ami à moi. Et puis, pourquoi j'ai fait venir André Borne ? Il ne voulait pas venir d'ailleurs. Je vous le dis tout de suite. Il ne voulait pas venir André. Moi, j'ai insisté pour qu'il vienne parce que je lui ai donné une grande dimension. Moi, je voulais rivaliser avec le Real de Madrid. Vous voyez ? Racisme, le Stratbourg, le Real de Madrid en Ligue des Champions, la finale. C'était extraordinaire. Donc, je voulais donner une dimension. Voilà. On avait contacté Nesquenz qui jouait à Barcelone. Donc, on n'avait pas contacté un gars de Boissy-le-Seb. On avait vraiment des ambitions et financièrement, on n'était pas la rue parce que le Strat était plein. Et donc, voilà. Donc, moi, j'ai fait venir rentrer de bord et voilà. Vous savez, le politique et le sport, il faut quand même faire la part des choses. Ce n'est pas toujours évident. Ni pour l'un, ni pour l'autre d'ailleurs. Moi, je pensais qu'en de bord il restait au-dessus de la mérée, qu'il allait avoir des contacts et voilà. Et puis, ça s'est très mal passé. D'ailleurs, ça c'était ma faute, je le reconnais. Parce que si on avait peut-être continué avec Léopold Mechner et tout et tout, peut-être qu'on aurait pu rivaliser aussi avec le Real de Madrid à l'époque. Mais moi, je veux dire, moi, personnellement, Racine, je n'avais jamais le sentiment que l'homme politique était trop ou pas assez. Non, 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 Vous avez vu jouer Iviqa aux hymnes. Que pouvez-vous en dire ? Parce que c'était un grand monsieur. Je l'ai vu récemment lors d'une réunion à la FIFA, je crois, il était venu parce qu'il était gravement malade. il était donc gravement fatigué. donc ça a quand même lieu mais Ivan, c'était, moi, j'ai connu l'équivalent à Michel Exavet qui est Dominic Evans, l'Irlandais qui était vraiment exemplaire. C'est des gars qui sont rares, enfin rares, ouais, mais c'est des exemples vraiment pour tout le monde. Et Ivan, c'était vraiment le papy, il l'avait papy à l'époque. Bon, il n'a pas fait beaucoup de matchs avec moi en 77 parce qu'il était blessé, il revenait sur, il a fait quelques matchs mais c'était un grand monsieur. Sur le terrain ayant deux aussi. Pareil que Strasbourg, ils sont 5e division, du Tchakayek, vous connaissez Tchakayek ? C'est pas un Suisse, hein ? C'est un Russe ou... Bon, je ne sais pas, je ne sais pas quoi, enfin bon, un Tchernochin, je ne trouve pas. Pareil que le Racine. Deux tombés en 5e division la même année, mais deux en 5e. Voilà. Ah oui, excusez-moi, avec moi champion après 5e division. Donc la base, la marqueur aussi, on a la marqueur ? Ah oui, ils me laissent remonter en 3e, eux ils montent quand même, ils m'ont monté là, les gros. Ah oui, ah oui. Mais vous-même, est-ce que vous avez encore beaucoup... T'es d'accord que je change avec moi, non ? Avec moi, il est champion, c'est au moins l'un de... Ah, merci. Ça, c'est un bon, j'ai voté, oui. Quand vous avez beaucoup d'attaches en Suisse, est-ce que vous avez également un passeport suisse ? Vous avez... Bien sûr, moi je passe au mois maintenant, mais je l'ai montré à la télé. Ah oui, j'avais un passeport sur le cœur suisse, l'autre côté, c'est français. Si la France avait gagné, je ressortais le passeport français, mais comme c'est la Suisse, j'ai sorti le passeport suisse. Et les Suisses étaient contents. Vous vous sentez suisse aujourd'hui ? Oui, bien sûr. Ah non, je suis très, 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 très occupé en Suisse. Si je devais vous donner mon programme de la semaine passée, je vous dirais que vraiment... Hier matin, je ne faillis pas être là aujourd'hui, parce que j'ai passé la matinée avec quatre Présiliennes. Et genre, j'ai pensé à toi. Des super canons. Alors, des plumes partout. Mais oui, mais oui, mais oui, je sais, mais je n'ai pas besoin. C'est un journal qui me concentre aux huit pages, pour la Coupe du Monde, bien sûr. Et ils se sont fait venir en pleine ville, quatre Présiliennes, bien moi, à poil, le Présiliennes, il n'y a plus de plumes. Alors, je me dis, non, est-ce que je viens ce soir ou pas ? Bon, je suis quand même venu, je vous devais bien ça, quand même. Donc, il y a un journal qui me concentre à la première page, et puis après, quand j'ai terminé mon livre, j'ai lu aussi. Et après, à la télé, j'ai eu une fois parler de la guerre d'Algérie, et puis j'ai rencontré un journaliste politique, l'air, qui était en Suisse, parce que les Suisses, la guerre, ils ne connaissent pas, en Suisse. Donc, il a fait un super reportage sur moi, la guerre d'Algérie, quoi. Donc, voilà, et puis ça continue, quoi. Donc, vous connaissez la Suisse, vous la connaissez plutôt bien, et vous connaissez également le sport en Suisse. Oui. Alors, l'argent revient, nous voilà la même chose, sinon, on est pourtant voisins, mais si on compare les deux mentalités, je veux dire, il n'y a pas photo. Écoutez, à 140 km d'ici, il y a Ball. Oui. Et Ball régulièrement perd ses meilleurs éléments. Perd ses meilleurs éléments, et il y a deux ans, ils étaient en demi-finale à la Coupe d'Europe, pas que chez l'UEFA, là. Ils venaient de perdre la moitié de l'équipe. Chaqu'un nid, pas de Munich, chacun, l'Union chez Gladbach, un autre qui est parti en Espagne, il n'y a pas. Ils sont cinq à avoir quitté le club, et ils se retrouvent en demi-finale, à 140 km d'ici. Alors, quand on me parle peut-être de politique, de tout ce que vous voulez, et pourquoi ? Parce qu'à Ball, à un moment donné, il y a eu une dame qui avait de l'argent, c'est vrai, Madame Le Rue, mais qui était présente. Il y avait un président, une présidente. Voilà. Et tant que le racisme ne trouve pas cet homme-là, et ça ne marchera pas. Et ça ne marchera pas avec Marc Keller, parce qu'il fait passer ses propres intérêts avant les intérêts du club, et parce qu'il se trouve dans un costume trop grand pour lui. Et c'est... Voilà. Il fallait que ça se sorte encore une fois. Voilà. 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 Bon, maintenant, il y a aussi, en Suisse, avant, c'était Muller, Hermann, Verdi. Maintenant, il y a Shakiri, il y a Shakira, Chiqui, Béni. C'est un peu comme la France aussi. Ils ont ouvert les frontières. Voilà. Mais bon, c'est bien, quoi. Et voyez-vous, Shakiri, qui joue au Bayern de Munich. J'étais invité, l'année dernière, à Zurich, parce que tous les ans, il faut le monde d'adicto pour les enfants dans la misère, et ils font jouer des tournois de jeunes par des jeunes étrangers. Et après, il y a eu un match de gala, et j'ai coaché une des équipes, et Shakiri est venu, il venait remporter tous les titres avec Munich. Il a 21, 22 ans, il devait juste casser les photos et jouer deux minutes, deux minutes. Le gars, l'on sait ce qu'il a fait, il a joué deux fois 25 minutes, une mi-temps avec ceux-là, une mi-temps avec ceux-là. Il ne s'est pas demandé, il n'a pas téléphoné à son agent, son avocat, pour savoir s'il pouvait jouer, et j'ai trouvé ça remarquable. Ça me rappelle un peu notre jeunesse à nous, comme par exemple le 26 décembre, tous les 26 décembre, on jouait, ceux qui étaient partis de Racine, contre une équipe amateur pour une, pour une, pour une, bienfaisance, quoi. Donc, le même petit décembre, on ne s'est pas posé la question de savoir si le président Stuttgart était d'accord ou de Meijs ou de Karlsruhe, quoi. Et donc, ce Chakiri, qui a tout gagné, il est venu il y a eu deux fois 25 minutes et j'ai trouvé ça vraiment remarquable. J'ai eu encore une dernière et ensuite, je ne peux plus bien dire. En ce qui concerne ces gros clubs aujourd'hui, comme par exemple le Paris Saint-Germain qui est devenu un grand tournable et d'autres clubs, Monaco par exemple, aussi, je n'ai toujours pas compris pourquoi les Monegas qui étaient en championnat de France, ils pourraient être en championnat d'Italie, ça serait pareil, je ne vois pas pourquoi. Parce que question finance, ils ne sont pas chez nous. Mais ce que je voulais dire, aujourd'hui, le Paris Saint-Germain par exemple, c'est une équipe qui pourrait, au jour d'aujourd'hui, aligner deux équipes simultanément en Coupe d'Europe. Comme toutes les grandes équipes, la Munich paraît. Voilà, donc si je comprends bien, j'en reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, le sport, c'est plus seulement du sport, mais c'est aussi du spectacle. Qu'en pensez-vous donc de ce sport fric ? Je vais vous dire une chose, le Paris Saint-Germain était champion de France l'année dernière, avec un Français qui jouait. Et c'est bien d'être champion de France, c'est bien, bon, mais c'est encore plus joli d'être champion de France comme le racisme avec 8 Atlassians dans l'équipe. Quand on gagne la Coupe d'Europe comme l'inter de Milan sans avoir un seul Italien dans l'équipe, c'est beau de gagner la Champions League, c'est vrai, la Champions League, c'est vrai, mais c'est encore plus beau quand on gagne comme Barcelone avec 7 ou 8 joueurs du centre de formation. Ça, ça c'est faux alors. Maintenant, Paris Saint-Germain, et bien s'ils ne gagnent pas la Champions League cette année, ils vont acheter Messi l'année prochaine, s'ils ne gagnent pas, ils vont acheter Ronaldo l'année d'après, et un jour, ils vont la gagner. Et qui a gagné ? C'est surtout l'argent qui a gagné, ça c'est clair. Mais bon, avec l'arrêt de Haussmann, tout est possible maintenant. Ce n'était pas possible il y a encore 10 ans, même un peu plus, parce qu'ils étaient limités à 2 ou 3 étrangers. Celui qui a le fric, il a le cas de pouvoir. Oui. Bon, heureusement, comme des équipes comme Bayern Munich, il y a encore la moitié des joueurs allemands dans l'équipe aussi encore. Mais bon, il y a eu EUNES. Voilà encore un exemple, EUNES, président Bayern Munich. Après, bon, oui, bon, on ne peut pas lui jeter la paire. On balaie chacun devant notre port. J'ai juste une question à cause de Marc Kelley. Je suis heureux, c'est pas que le défendre. Mais je n'ai pas vu qu'on s'est poussé au portillon pour prendre sa place. Il n'y a pas un augmentation de volontaires pour aller à l'arrière. Ah non, c'est vrai. Bien sûr, bien sûr. Non, non. Moi, du coup, je le connais. C'est un gars qui connaît foot. Il est en équipe de France. Il a une petite carrière sur la bien. Il a joué. Il est toujours conscient qu'à la puce. il est dans le foot. Donc, qui a actuellement pu le faire ? Non, mais d'accord. Je ne sais pas qu'il y a d'autres qui prennent sa place. Mais je dis ce que je pense de lui. Voilà, c'est tout. Et je dis que Racine n'a dit qu'il n'arrivera pas. Il était à Monaco à deux reprises. Les monégas, ils font le même reproche que moi. Ils disent quoi ? Il est incapable en plus de prendre une décision. Moi, j'ai failli revenir il y a dix ans quand il y a la bonne équipe que Racine. J'ai rencontré le Marc Keller manager. Seulement, lui, à l'époque, je fasse de l'ombre. J'aurais fait de l'ombre, c'est clair. Et j'ai dit, mais Marc, avec l'équipe, il y a encore Nyan à l'époque, j'ai dit, avec cette équipe-là, le Racine va finir dans les cinq premiers. Il n'a pas l'île. On ne peut pas garder tout le monde. Ça, c'est le problème. Finalement, ça n'a pas marché parce qu'il avait des peurs que je fasse de l'ombre et que je ne suis pas venu. Et ça, c'est Marc Keller. Mais je ne dis pas qu'il a pris la place d'autres personnes. Non. Mais seulement, avec lui, il n'arrivera pas. Alors, si dans la salle, il y a quelques futurs présidents... Georges, ça t'intéresse, Président ? Tu étais président de Grafenstaden. Tu es président de Racine aussi, non ? Un jour, on a joué... Quand je suis revenu au Racine en 91, Georges était président de Grafenstaden et on m'avait imposé en match amical le Racine contre toute la Prague. Et moi, j'ai toujours allé voir les terrains dans quel état ils étaient. Et alors, le terrain de Grafenstaden, j'ai dit, là-dessus, on ne peut pas jouer. Alors, Georges, j'ai dit, on est obligé d'en mettre combien de tonnes de sable ? Quelques tonnes de sable. Et finalement, on a joué et on a gagné. On a gagné, quoi. aussi une question. Est-ce que la politique de formation en France se différencie beaucoup de celle du reste de l'Europe ? Est-ce que du coup, on a finalement des clubs de haut niveau qui se renforcent avec beaucoup d'étrangers ? Mais est-ce que le niveau intermédiaire, finalement, a beaucoup progressé les deux championnats nationaux aussi, dont on dit qu'il a quand même de la consistance ? Est-ce que c'est le produit des centres de formation qui permettent de sortir à un bon niveau de footballeur, ce ne sont pas tous des champions, mais qui donnent quand même une certaine cohérence et de la qualité sur la durée des footballeurs par rapport à ce qu'ils se font dans notre pays ? Écoutez, la France a été très longtemps la référence au niveau des centres de formation. Et je suis bien placé pour le savoir parce que quand j'ai des sélections de notre équipe suisse, depuis deux ans, on a commencé en Suisse, donc deux ans avant, ça fait maintenant une quinzaine d'années, on a commencé à copier les Français et à se renseigner en France pour les centres de formation. Les centres de formation en France, il faut quand même le dire au départ, il y avait quand même sur le plan humain des choses qui n'allaient pas parce que Georges Boulogne, qui était le créateur des centres de formation, avait imposé à chaque équipe de première division un centre de formation où il fallait avoir je ne sais plus qu'un ou 16 jeunes. Alors ces clubs professionnels de France, ils ont fait venir des jeunes, mais ils n'ont pas sélectionné les jeunes, il fallait en avoir 15 ou 16, après ça, Frédéric, tu es d'accord ? Et donc, il n'y a plus de sélection, alors on a demandé à ces jeunes d'arrêter leur apprentissage et d'arrêter leurs études, et donc ils sont rentrés dans ces centres de formation en pensant qu'ils vont tous être des Messies et des Ronaldos et des... Voilà. Et il se trouve que dans ces centres avec 15, 16 jeunes, il n'y en a pas un qui est sorti. Alors ils se retrouvaient le service militaire après, ils ont fait deux ou trois ans de centre, service militaire après, et donc ça fait 5 ans, ils sont rentrés à 17 ans, ils sont sortis à 22 ans et ils n'avaient pas de l'agrage, apprentissage rien et plus rien. Ils se retrouvaient pratiquement souvent au chômage. Après ça a changé, les sélections maintenant, les professeurs viennent, c'est très différent. Donc les Suisses, ils n'ont pas fait ces erreurs-là au départ. Il y avait toute une sélection et comme je l'ai dit, les moins de 17 ans, les Suisses étaient champions du monde. Il faut le faire. Ils ont joué un dernier tournoi final, c'était il y a 3 ans je crois. Ils avaient rencontré je crois le Présil, l'Angleterre, toutes les grandes nations de football et ils ont gagné je crois les 6 matchs. Donc c'est grâce à sa centre de formation et ils sont copiés sur la France. Donc je pense que il y a eu un très bon travail qui a été fait. Est-ce que maintenant, avec tous ces présidents étrangers, russes, qataris qui arrivent, est-ce que ces jeunes ont encore une fois eu une possibilité de jouer en équipe pro ? Plus ça repose pas parce que maintenant il y en a que les étrangers qui viennent, c'est un peu plus dur. Mais il faut dire pendant des années on a été la référence. Ça c'est sûr. Est-ce qu'on peut dire aussi un mot ? Vous avez été un pionnier aussi de jouer dans des championnats étrangers. Oui. Je te garde. Oui. Et quand on regarde l'équipe de France notamment, on voit quand même que les meilleurs aujourd'hui jouent quasiment dans des championnats dans d'autres pays aussi. Oui. Est-ce que du coup on est sur des joueurs qui se confrontent aux meilleurs championnats d'Europe en l'occurrence aussi pour produire la meilleure équipe de France possible ? Est-ce que du coup c'est une façon de tirer les joueurs par le haut ? Finalement c'est juste une évolution du temps qui fait que maintenant le marché est européen, qu'on circule, qu'on joue en Espagne, en Italie, en Angleterre. Et que derrière ça, les styles de jeu aussi, c'est que c'est plus difficile de composer une équipe de France avec des gens qui vont en chanter à différents et de retrouver une unité de jeu, de conception, de tactique, de stratégie par rapport à l'équipe de France ou de faire la cohésion ? Il est clair, il est clair que l'équipe d'Espagne au niveau de la cohésion a plus de facilité que l'équipe de France. Pourquoi l'équipe d'Espagne ? Parce qu'il y a des joueurs de Réal et de Barcelone. Donc ils ont pratiquement à peu de choses près la même philosophie, donc c'est plus facile. Alors qu'en France, on fait venir des équipes de Munich, d'Angleterre, de partout, donc c'est un peu plus délicat. Ça c'est clair. Les équipes de club, c'est sûr que maintenant, heureusement qu'il y a les Qataris, parce qu'on va avoir une bonne équipe, parce qu'il y a l'argent. Il y a les Russes à Monaco aussi, et c'est un peu ceux qui rédominent dans le football maintenant, c'est vraiment, c'est l'argent et c'est regrettable. Et là, les clubs ont quand même quelques difficultés à rivaliser avec les grands clubs étrangers. En plus, en plus, toute la saison, ils se battent pour jouer en groupe d'Europe. Tu vas me mettre dit, mais l'UEF1, et comme ils y sont, ils mettent les équipes présentes, quoi. Alors ça, ça, je n'ai jamais compris ça. Pour ça, à part Paris, derrière, Lyon un petit peu, mais c'est tout, quoi. Toutes les autres équipes se font émiller au premier ou au deuxième tour. On a le micro à rire, on a le micro à rire, On a le micro à rire, on a le micro à rire. Et vous auriez confiance. Et oui, vous voyez, j'ai payé, j'ai payé, j'ai donné. Donc, mais je vais vous faire une confidence. Je ne suis pas déplacé pour rien. Je suis toujours en procès avec le racisme. Ah. Et au coup d'homme, j'ai perdu. Alors, devinez pourquoi j'ai perdu. Il me reproche de ne pas avoir de diplôme. Tiens. Parce que, depuis quelques années, il y a ce DEP, maintenant qu'il sort le DEP, diplôme, bon. Ceux qui, avant le DEP, pour passer des examens comme moi, comme Domenech, comme Guérou, il fallait demander ce DEP. C'est un papier qu'on vous envoie. Mais moi, j'ai en train de dire, je ne suis pas pensé à ça, donc. Déjà, il y a mon diplôme suisse et mon diplôme français. Mais je ne vais pas demander ce DEP qui a tout le papier qu'on vous envoie. Absolument. C'est un papier qui fait la compétence. Oui. Oui, mais même, comme je passais mes examens, j'étais en règle. Et puis, ça passait devant le Prudhomme. Il y a quelques magouilles aussi Prudhomme. Au dernier moment, il y a eu des remplaçants qui sont de mixiculaire au Prudhomme. Et puis donc, j'ai perdu un premier instant. Je suis allé en appel et mon procès va passer au mois de mai. Voilà. Donc, parce que je n'ai pas de diplôme. Donc, j'ai la réponse à ma question. Voilà. Mais j'en aurais une deuxième. Comment expliquez-vous qu'on n'est plus de footballeurs alsaciens de haut niveau ? Parce que c'est vrai. Parce que c'est vrai. Il y a 35 ans, il y avait 8 Alsaciens dans l'équipe. Oui, et maintenant. Bon, maintenant, comme vous dites peut-être, quand moi je suis arrivé il y a 5 ans au Racine, bon, Camero, ce n'est pas Alsacien, mais il jouait quand même chez nous. On était incapable de le garder financièrement. s'il était allé à Paris, j'aurais compris, mais il était allé à l'Orient. Alors là, après, ce Schneiderlin que je n'ai pas connu, qui est parti en Angleterre, c'est des jeunes d'ici qu'on aurait dû absolument garder. Et si on avait gardé ces jeunes-là, bon, quelques mois après, je suis sûr qu'on aurait pu faire du bon travail. Mais à l'époque, on les laissait partir, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que le président de l'époque n'aimait pas trop les Alsaciens, c'est possible, c'est ça. C'est ce qu'on m'avait dit. Oui, mais vous savez, son nom figure sur le fronton d'un grand lycée alsacien, mon fils est élève au gymnase Jean-Jetouroum. Et l'homme à qui vous faites allusion, et vous voyez, il figure en bonne position dans les membres donateurs. Donc, il sait apparemment se faire rousser. Oui, ça c'est sûr. Voilà. On est d'accord. Oui, oui. Merci, M. Kays. Au revoir. Maintenant, il ne faut pas non plus être complètement désespéré. Il reste encore combien de matchs ? Sept. 21 points. On ne peut plus être champion. Ça, c'est plus possible. Mais bon, on ne sait jamais, on ne sait jamais. Même si vous rappelez, on ne peut pas. Conchon, c'est le dernier. Conchon, c'est le dernier. Moi, c'est beau. Donc, c'est le dernier. La semaine dernière, j'étais à la menu, j'ai vu les spectateurs, j'ai vu la gueule, tout ce qui s'est fait, excusez-moi du terme, jamais à la menu, vous m'entendez bien, jamais à la menu, on est tombé aussi bas, sur le plan, sur le plan du football. Il n'y avait rien. Mais il n'y a encore 10 000 au stade, des fois, oui ou pas ? Jamais. Pour que la menu, je la connais. C'est 3 000 ou 10 000 ? 10 000. Plus qu'un on a tôt. Dis-moi un peu, il y a 10 000 ou 3 000 ? 8 000. 8 000. Si, c'est 8 000. C'est historique. Et les gens ne savent pas encore plus ce qu'ils sont extraordinaux. C'est le jour, à voir. Oui, mais c'est ça. Vous ne l'avez pas vu, mais nous, on l'a vu. C'était en vie. C'était en vie. C'était en vie. D'ailleurs, M. Vress, ils ont même repris Bach. Vous l'aviez, vous. Je peux en parler. On est en retard à l'entraînement et le retraite. Mais lui, lui, il est allé à Stuttgart. Regardez où il est Stuttgart, aussi. Non, non. mais vous savez quand je suis revenu il y avait le bulgare il était parti 8 jours avant en vacances il est venu avec 2 jours de retard il ne s'est pas venu excuser rien du tout j'ai croisé par hasard chez le physio je dis mais écoutez vous êtes en retard oh question de l'avion je dis non écoutez ça fait 50 ans que je suis dans le métier c'est pas moi qu'il faut parler comme ça et après il ne voulait plus s'entraîner avec moi et c'est que la direction m'a reproché qu'un garçon comme lui ne veut plus s'entraîner avec moi parce que je lui ai dit qu'il fallait d'ailleurs c'est ça mais ça c'est en France c'est assez courant encore que les gars ils n'arrivent des fois c'est pas possible au racisme quand j'étais non plus à Neustad ça peut arriver une fois en retard ça peut arriver de tout le monde mais les gars n'arrivaient pas en retard moi je n'ai jamais connu ça sincèrement alors vous avez quand même certaines expériences et j'ai du mal à saisir pourquoi on dit quand on vous connait pourquoi on ose dire que M. Dresse effectivement n'a pas le niveau ou n'a plus la technique d'entraînement du jour d'aujourd'hui vous êtes d'une autre époque ou d'une époque certaine alors je ne comprends pas la chose c'est pour ça que je suis là pour vous demander pourquoi et c'était un bruit qu'a beaucoup couru M. Dresse n'a plus ni plus adapté à aujourd'hui je vais tout-il pour l'apport c'est vrai que moi j'ai complètement dépassé par les événements j'ai trop vieux après moi il y a des jeunes entraîneurs qui sont arrivés et le racisme s'est retrouvé en 5e division ça c'est ma première émission avec des jeunes entraîneurs juste avant que je vienne au racisme j'ai eu un coup de fil du FC Aro le FC Aro était avec Rassopère l'équipe qui a été le plus longtemps en première division suisse ils ont même été champions suisse à un moment donné ils avaient connu quelques entraîneurs comme Hitzfeld par exemple qui étaient là-bas aussi et ils étaient en fin de championnat il restait 3 matchs à jouer et ils étaient derniers les 5 derniers matchs qu'ils ont joué ils avaient perdu les 5 sans marquer le moindre but l'entraîneur a été guéré dans la semaine les dirigeants ont dit bon de toute façon on est mort et là il y avait dans le staff technique un des anciens joueurs Silvano Bianchi que j'avais au Xamax et il a dit au directeur sportif Rudy Zaner il a dit je vous dis comme si ça s'est passé il lui a dit écoute s'il y en a un qui peut nous sauver c'est Gilles Lagresse et Zaner lui dit il m'évole mais Gilbert on ne va jamais venir à Haro et il m'écoute on demande d'abord ils ont téléphoné à mon adjoint Rudy Negeli qui m'a contacté et donc je suis allé à Haro alors d'abord il fallait rattraper l'avant dernier pour jouer les matchs de parage c'est ce qu'on a fait on a rattrapé l'avant dernier on a fini l'avant dernier on a joué contre Pélinzone donc l'entraîneur Petkovic est maintenant sélection nationale c'est une équipe formée italienne-présilienne match de parage on a gagné deux matchs donc sur cinq matchs on a gagné trois deux matchs nuls avec une équipe qui n'est pas du moins descendue c'était le virage de Darro peu de temps avant j'étais entraîneur à Sion je suis dans un précédent complètement dingue qu'on s'attendait que j'avais comme joueur Axel Max ils venaient de jouer deux matchs ils avaient pris plus de cartons rouges que de points un point et deux cartons rouges je suis resté 18 matchs à la tête de cette équipe on a perdu une fois donc juste avant de venir au Racing complètement dépassé comme je suis on a qu'à voir comme je parle du football actuellement toujours dans la télévision en Suisse 23 matchs une défaite avec deux clubs qui étaient vraiment dans la peine maintenant ceux qui ont porté ce jugement là notamment les fameux journalistes des dernières nouvelles d'Alsace qui sont des gens compétents d'une très grande compétence parce qu'ils ont fait des matchs extraordinaires dans leur vie et tout enfin bon bref voilà c'est tout ce que j'ai mais je ne veux même pas justifier ça ça sert à rien écoutez vous avez vu le but de la marque contre Berlin-Munik en sortant derrière le gardien de nos libéraux du bourg à l'arrière l'autre demi l'autre interne et plus c'est Barcelone et quand je rencontre des fois des gens même ou à Neuchâtel ou ici on me dit mais ce que joue Barcelone c'est le racisme de l'air avec moins de bien sûr Examax pareil donc moi je joue 4-3-3 depuis mes débuts je n'ai pas changé tactique ma conception du football est restée la même et je vois que maintenant la plupart des équipes y compris Paris jouent 4-3-3 par exemple donc vous savez quand je suis venu au racisme je vais expliquer un peu avant ce qui s'est passé mais le niveau des dirigeants déjà et le niveau des joueurs je me demande qui a pu faire un tel recrutement c'est inimaginable mais inimaginable pelé pourquoi le joueur il refusait de s'entraîner avec un joueur qui refusait 4-5 guignols non comment ça s'appelle Gargaroff 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 mais Gargaroff c'est qui Gargaroff vous le connaissez écoutez moi je vais dire une chose quand je suis arrivé à Neuchâtel en 80 ans il venait de se qualifier pour la coupe d'euro les joueurs travaillaient tous à mi-temps sauf Givens et Givens voulait arrêter sa carrière d'abord remplir 6 mois avec moi on était semi-professionnels les mecs travaillaient le matin on s'est entraînés l'après-midi on s'est entraînés intelligemment mais comme des dingues on allait encore devant la coupe UEFA et à l'époque la coupe UEFA c'était pas le 6ème c'était le 2ème et le 3ème Hambourg on rencontre Hambourg au quart de finale Peckenbauer appel à l'entraîneur etc ils sont au champion d'année cette année-là ils gagnent la coupe de l'année d'après miracle miracle qu'on passe pas à ça près tire de Givens sur le couteau pour passer on a gagné en finale de la coupe d'Europe avec des gars qui étaient semi-professionnels mais qui s'entraînaient on s'entraînait et quand on était champion de France demandez dommage que le bienvenu il soit un fameux ce bienvenu pourquoi il est fameux celui-là il aurait pu prendre la parole premier entraînement 6h30 deuxième entraînement 10h troisième entraînement 4h les mêmes ils en voulaient parce que peu de temps avant ils étaient en 2ème division ils partaient en bus toute la nuit ils voyagaient moi ce que je leur ai dit les gars ou bien on prend l'avion on loge les 5 étoiles et pour ça il faut remplir le stade ou alors on ne remplit pas le stade on va donner la formule 1 et on prend le bus mais ces gars ils voulaient s'entraîner alors c'est quelques-uns il y a quand même un joueur qui s'entraînait avec moi c'est le gay à l'époque le petit gay et dans les 6 premiers matchs à chaque fois il a marqué un but il n'y avait pas que lui il y avait d'autres il y avait en plus je pense qu'il était un peu manipulé par certaines personnes aussi ça ne pose pas aucun problème ce que j'ai vécu avec ces gens-là à l'époque j'aurais pas dû venir c'est ça si Jacques Higgins ne m'avait pas dit qu'il allait venir je n'ai jamais venu d'ailleurs ils se retrouvent en 5ème début alors ce qui était bien j'étais là un match de championnat et comme ils sont descendus à la fin du championnat c'est parce que Grèce était là le premier match c'est ça moi je suis allé à Rôles trois journées avant la fin et quand moi je suis allé à Sion je n'ai jamais parlé de l'entraîneur qui était là avant jamais je vois la situation du club je l'accepte et je fonce ça ne sert à rien de dire c'est comme Sarkozy le pauvre Sarkozy maintenant c'est tout Sarkozy tout ce qui se passe c'est Sarkozy on perd le droit tout court je vais m'en donner on a marre il faut arrêter maintenant c'est quand même Hollande aussi bon sang alors il y a des entraîneurs qui disent toujours ouais c'est d'amour j'ai vu Jackie aujourd'hui qui a parlé aussi que les joueurs sont traumatisés parce que leur est arrivé ils sont en nationale oui 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 d'accord pardon je n'ai pas compris oui oui si vous deviez donner un seul conseil à Jackie Duc et Bérou je l'envoie en garde voilà non non je n'aurais pas dû venir donc c'est une question qui n'aura pas de réponse vous avez un problème de relâche avec les championnats de France oui bien sûr de temps en temps avec Emmerich je joue au carte et il me fait une petite pognon là mais comme il est tellement bien payé par la Lafa il n'y a pas de problème pour lui non non je joue au carte encore bien sûr tout en terme on mange ensemble Wagner Marx dernièrement on a rendu visite d'ailleurs au docteur du plat qui est décédé Milo Schruff pour son anniversaire il y avait Marx qu'en terre, qu'en riche, moi, donc on n'a pas le nom, bien sûr. Mais moi, je ne dis pas, je n'ai pas besoin de défendre ces gars-là, mais je n'accéderai jamais qu'on critique cette équipe-là, parce que c'était une équipe, y compris Domènech, une équipe absolument remarquable. Et je regarde, nous, vous inviter le matin, 6h30, quand on était à Krumper, au-dessus du stade, avec la montée comme ça qu'il y avait, c'était... Il fallait le voir, ça ! Ils étaient tous là, monsieur, tous ! Non, mais je suis sûr que Gargaro, lui, il ne serait pas venu. Il en a raté avant. Mais bien sûr ! Mais les joueurs, ils veulent ça ! Le vrai pro, qu'est-ce qu'il veut ? Il veut gagner ! Il veut gagner ! Donc, ma première truc d'entraîneur, c'était à Clamax, en 75. Mais aujourd'hui encore, il arrive de manger avec ces gars-là, et de jouer même au cartes avec lui, bien sûr ! Mais il y a des gars que je retrouve comme ça, on mange ensemble, on joue aux cartes ensemble ! Et je vous dis qu'on a travaillé dur ! Maintenant, si je retrouve Gargaro, je ne vais pas manger avec moi, c'est sûr ! Comment vous avez un grand-môtre ? Émile ! Émile ! Émile, Gargaro ! Émile, Gargaro ! Bon, appelle Émile, c'est mieux ! ... ... ... ...